salut bienvenue sur max reportage pour un essai express du peugeot django un vespa à la française et on va prendre ce modèle bleu en finition sport alors on peut ajouter en série un un deuxième siège passager qui est fourni la finition est quand même assez soigné c'est une carrosserie en plastique vous avez vu on a un kick c'est un moteur de sim le constructeur taïwanais le véhicule est fabriqué en chine mais on peut les personnaliser voyez avec toutes ces couleurs différentes et la personnalisation s'effectue dans le doux dans l'usine traditionnelle peugeot motocycle on va regarder le coffre qui permet de mettre un casque jet et une paire de gants ici on peut mettre un sac grâce au plancher plat là si je prends la clé et que je tourne à droite j'ai un petit rangement avec une prise 12 volts ça c'est fort pratique et de l'autre côté on a le réservoir d'essence aller en route c'est parti donc on va se faire un très rapide tour dans la capitale dans les changements d'ongles c'est pas mal je fasse attention quand même parce que les pneus sont neufs et en plus c'est des pneus c'est pas du michelin quoi c'est des pneus un peu économique d'après ce que j'ai vu on va faire gaffe alors par contre on a un freinage couplé et beaucoup de mordants et vous plaît ouais ouais vous dites ça parce que je vous filme bon voilà c'est mignon c'est elle veste pas la française 1 c'est ça ça fait pas très viril quoi c'est ça que vous dites mais bon il cherche à viser une clientèle féminine en même temps c'est réussi alors bon on va voir si je marche mieux que le veste pas c'est 125 50 1 2 3 partez j'ai gagné hop là attention attention là c'est dangereux hop je change de fil claque là contre la mini la modus c'est hyper bon qu'il y en a en attaque le périf qui est maintenant limité à 70 donc là je suis déjà à 80 donc même avec un petit scooter comme ça maintenant on peut se faire flasher c'est magique mais on peut prendre 110 km heure sans problème donc au compteur ça fait un sans chrono je dirais donc on peut envisager des petits trajets sur voie rapide avec ce djongo c'est plutôt une bonne surprise vous en pensez quoi le côté vraiment ancien quoi là vous avez un pcx joie donc vous êtes un accro au vrai à l'ancien on fait une petite course 1 2 3 à part et une gratte donc je dirais que ce djongo est une bonne surprise dans le sens où je m'attendais vraiment un produit bas de gamme fabriqué en chine alors qu'en fait en amortissement c'est vraiment pas mal en freinage c'est très bien en moteur aussi 1 ça accélère correctement suffisamment je dirais pour un petit moteur en consommation faudra prévoir entre 3 litres et 3,5 litres maximum donc ça reste raisonnable donc une bonne alternative à un vespa qui finalement va s'avérer beaucoup plus cher et pas forcément beaucoup mieux sur le plan dynamique allez à bientôt sur max reportage salut 1 1 1 1